On voulait ressusciter et travailler là-dessus. Et là, on se concentre sur le futur. On se concentre sur le futur harmonieux de l'individu, de toute humanité, quand sont résolus tous les problèmes de la civilisation. Dans cet horizon de développement des événements, où tout événement acquiert un déroulé infiniment harmonieux, infiniment heureux. Donc, avec cette catégorie de pensée, encore une fois, des questions résolues, quelle que soit la raison qu'une très belle lumière en émane. Et c'est cette concentration d'un champ lumineux, harmonieux, qui est en fait en dynamique, rien n'est en statistique. C'est cette concentration lumineuse qu'on va utiliser pour la régénération, pour la guérison. Dans cette visualisation, dans cette technique, en nous-mêmes, on va identifier, donc mettre en évidence notre propre soi. Notre soi qui est parvenu à résoudre les questions d'éternité, c'est-à-dire qui est parvenu à pratiquer la résurrection pour soi, pour tous, qui est parvenu à aider chacun. Le futur ici, pour chaque personne, est univoque. La vie éternelle est garantie pour tous. Nous nous pénétrons dans ce futur et nous nous regardons, nous observons comment nous sommes en train de régler ces questions. Nous commençons à faire l'opinion dans l'éternité. Et nous effectuons un contrôle, donc, dans le champ de l'éternité. On se met donc à penser avec des questions résolues. Par exemple, Frédéric nous parlait de blocage, à peut-être faire sauter, à supprimer, du moins. Ici, il s'agit de penser comme si ces blocages, tout type de blocage avait déjà disparu, comme si tout était réglé, tout ce qui incombe à notre responsabilité. Vous identifiez votre soi, totalement évolué, totalement développé. Toutes les choses auxquelles vous pensez trouvent immédiatement une résolution. En pensant de cette manière, tout à coup, nous voyons Dieu. Car Dieu pense également avec ce genre de catégorie de pensée. En un seul instant, il obtient une résolution infinie de tout type de problème. Et le fait de corréler notre pensée à celle de Dieu, à celle d'autres personnes, est la voie directe vers la guérison. On rapproche cet horizon de soi-même. Jusqu'à un point, un point situé 15 centimètres devant notre corps physique. Une ligne verticale va vers le haut, elle représente notre création par Dieu. Concentrions-nous sur cette action, sur cet amour de Dieu. Et sur le point de création. Et je rappelle donc qu'à 5 centimètres de ce premier point, on trouve le point de la perception extérieure. Et à partir de ce point, on se met à observer la façon dont Dieu nous a créés. Et c'est cette étude, c'est cette analyse même qui est la résurrection, qui est, pardon, le rajeunissement et la régénération. On est en train d'entrer en corrélation avec le niveau primordial, le niveau originel de la création. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en train d'observer, d'analyser la façon dont Dieu nous a créés, on observe, lorsqu'on étudie cela, qu'il nous a créés immédiatement, Il nous a créés, et à cet instant même, immédiatement, notre avenir infini a été déployé. Il suffit d'un point de création pour que s'ouvre, se déploie pour l'infini, pour l'éternité, une vie heureuse et harmonieuse. Et la concentration dans ce point génère la norme tout autour de nous. Il suffit qu'on se concentre dans ce point pour que tout revienne à la norme. Et si nous avons des questions, des tâches pour lesquelles nous cherchons une résolution, comment procéder ? Entrons dans ce point, et c'est dans ce point que nous allons mettre que le futur soit C'est à partir du futur que vient la lumière de la résolution sur nos événements. Cette lumière entre dans nos événements. Et se met alors en place une réaction en chaîne qui fait que la chaîne suivante d'événements, le nœud suivant, sera également bénéfique, positif. Et nos événements se déploient grâce à cette résolution que nous avons reçue dans le futur. Tous les événements qui peuvent nous parvenir, nous venir en tête, nous venir à l'esprit, même s'ils semblent peu lumineux, défavorables, nous les transformons immédiatement pour qu'ils acquièrent des caractéristiques bénéfiques. Nous obtenons donc un développement éternel pour toute question, pour la vie éternelle. Il faut voir que tout problème, c'est en fait l'action personnelle de Dieu envers nous, toute situation à régler qui nous est soumise. Il manifeste dans ces situations des questions dans lesquelles on va devoir faire preuve, on va devoir utiliser notre libre arbitre. Et nous commençons à comprendre que c'est notre propre objectif, c'est notre propre objectif, c'est en fait que nous devons réaliser notre libre arbitre. Dans chacune de ces situations individuelles qui nous sont présentées, qui sont sous notre responsabilité, nous allons devoir faire le choix, le choix du salut global. Dans cette situation qui est l'optique de la lumière du salut global. Une fois que dans ces événements qui sont peut-être peu plus saluables, nous voyons que cette lumière se déploie en fait jusqu'à l'infini. Et nous voyons le Créateur s'approcher de nous. Entrons dans cette perception où on déploie la lumière du salut global, voyons que Dieu arrive vers nous, chemine vers nous. La lumière de Dieu vient vers nous grâce à ce développement favorable de tous les événements, grâce à la lumière du salut global qu'on a déployé. Et nous déploie la lumière de tous les événements, grâce à la lumière du salut global qu'on a déployé la lumière du salut global qu'on a déployé. Et constatons aussi que cette lumière traverse le corps physique, puis va vers le passé. Nous illuminons tous les événements passés jusqu'au point de la création du monde. Nous éclairons, nous illuminons ainsi toute l'histoire du développement de toutes les civilisations. Nous voyons que cette lumière de tous les événements harmonisés, réharmonisés, est envoyée par le Créateur vers le futur infini, et que cela forme à nouveau ce cercle. Donc cette lumière traverse à nouveau tous nos événements futurs, nous traverse, va vers le passé et est renvoyé vers le futur. Donc c'est ce 8 infini qu'on avait étudié.